Musique Très chers téléspectateurs de 4h TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 23 juin 2022 dans le magistère universel. A l'occasion de l'ouverture hier mercredi 22 juin 2022 de la 10e rencontre mondiale des familles à Rome, le Saint-Père a souligné combien les familles ont une mission à remplir dans le monde. Le Festival des Familles, qui a marqué l'étape de départ, c'est une partition où se sont alternées musiques, expériences de vie, espaces de réflexion et de prière. Le pape François a ainsi exhorté les familles à se laisser transformer par le Seigneur et à marcher ensemble en tant qu'époux et épouses, ensemble avec les autres familles, ensemble avec l'Église. Le charisme vise la construction d'un monde uni à travers la profession de la charité, le respect des différences et de la diversité. A Don Gila, cette année, nous aurions une mariapoli. Mais d'abord, c'est quoi la mariapoli? La mariapoli, c'est une rencontre internationale organisée par le mouvement de Focolare, une rencontre de cinq jours, rencontre au cours de laquelle les personnes de tous les âges, de toutes les classes sociales, se rencontrent pour démontrer comment serait le monde si nous nous aimons les uns les autres et si nous traitons chacun comme un frère, comme une soeur. Pendant cinq jours, nous essayons de vivre comme si nous étions au paradis, disons. La mariapoli est une rencontre ouvert à tout le monde, les enfants, les jeunes, les adultes, les familles, les personnes aussi des autres églises ou des autres religions, même les non-croyants. À la mariapoli, nous essayons de mettre l'accent sur l'amour. Et vu que chacun a un cœur, Dieu a donné l'amour à tout le monde, la mariapoli est ouverte à tout le monde. Les préparatifs de la célébration des Journées Nationales de la Jeunesse dans le diocèse de Yem se poursuivent. Avec le passage des caravanes à travers les différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville pour emmener les jeunes à adhérer davantage, à participer à cette grande prière de la jeunesse gabonaise. On rappelle que la célébration des Journées Nationales de la Jeunesse à Yem auront lieu du 25 au 31 juillet 2022, prions pour la réalisation de ce grand événement d'église. Demain, 24 juin 2022, l'église célébrera la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Aussi, sommes-nous invités à prier pour la sanctification des prêtres ? Cette journée a été instituée par le Saint-Pape Jean-Paul II en 1995 avec pour but d'impliquer tout le peuple de Dieu dans la prière pour les prêtres. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la Journée Internationale des Veuves instituée le 23 juin 2011 par les Nations de Vigny. A cette occasion, le ministre de la Justice a ouvert un séminaire à l'hôtel de vie de Libreville en faveur des détenteurs de pouvoir. De la lutte contre tout ce qui est violence faite aux femmes ou plus concrètement, violence basée sur le genre. Pour approcher un peu notre combat en tant que magistrat, en tant que société civile, de ce qu'un religieux peut faire, permettez-moi de parler de la fête catholique de cette journée que l'Église catholique s'élève aujourd'hui, à savoir la fête de la nativité de Saint Jean le Baptiste. Saint Jean le Baptiste qui est un personnage très fort de l'Église catholique parce que très rapidement, en tant que précurseur, celui qui a annoncé la venue du Christ, venue du Christ pour plus d'égalité des droits, pour lutter contre la domination du plus fort sur le plus faible. Saint du jour Aujourd'hui, l'Église s'élève dans la joie la nativité de Jean-Baptiste qui est venue pour rendre témoignage à la lumière au seuil des temps nouveaux. Jésus a souligné lui-même le rôle hors-père de son précurseur. Parmi les enfants des femmes, nul ne s'est élevé de plus grand que Jean-Baptiste. Bonne fête à tous les instituts portant ce patronyme. Bonne fête à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Nzingayon. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Jean-Baptiste et Jeanne. Très chers téléspectateurs de CatoTV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'informations de ce jeudi 23 juin 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada